C'est parti en direct du festival OUA, donc on est en direct toujours sur notre Facebook. Et aujourd'hui, nous avons été voir les cantines, les cuisines, les food trucks qui sont sur le festival. Donc voilà, ils n'ont pas pu venir se déplacer et venir sur le plateau avec leur camion, ça aurait été hyper compliqué. Donc on a été les voir, on a fait des petits reportages, des petites interviews bien sympathiques. On est tombé sur des gens très gentils et donc on regarde ça tout de suite. Vas-y Florentin, envoie-moi les reportages mon copain. Bon, alors bonjour, on est sur un food truck qui s'appelle le taco, le taco burger, pardon. Alors, je vous laisse vous présenter et nous expliquer c'est quoi chaque food truck a son concept. Et c'est quoi votre concept à vous ? Alors, je m'appelle Nathalie, notre concept c'est burger, frites, au maximum en local et en produits frais. On prépare tous les matins nos frites, le maraîcher est à 500 mètres de la maison. La viande vient de notre boucher du village, dans la vallée de Landelle. Les pains sont faits par un boulanger quasiment tous les matins. Après, les produits, au maximum, on prend du local en fait. Et après, tout ce qui est emballage, on suit l'écologie au maximum. Et on a nos bières normandes. On n'a fait que des brasseurs normands. Et le cidre aussi, le jus de pomme est bio et de Normandie, juste à côté de notre village aussi. Donc, on ne peut pas faire plus local en fait. On essaye de vraiment local, local. Vous ne bossez qu'avec les voisins en fait ? En gros, c'est ça. On bosse avec les voisins et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Voilà. Vous faites beaucoup d'événements comme ça, des festivals, des foires, je ne sais pas. On a un an et demi d'existence. Donc, on nous demande de plus en plus parce que le bouche à oreille a bien marché, voire extrêmement bien marché. Donc, on remercie aussi nos clients parce que c'est grâce à ça qu'on est appelé maintenant. Que ce soit nous qui démarchons les festivals, c'est eux qui viennent nous chercher. Donc, c'est mieux pour nous en tout cas. Et on a surtout eu la chance que nos clients et nos partenaires appellent le Goimio pour qu'on soit dans le Goimio édition Normandie qui va sortir là fin septembre, début octobre. Donc, on sera le seul foot-truck normand à être dans le Goimio édition Normandie. D'accord. C'est peut-être parce que c'est bon en fait. La guitare m'a ! Je pense. Enfin, j'espère que c'est pour ça. Et puis, pour notre humour. Et puis, c'est vrai qu'on a l'habitude de se taquiner avec mon mari. Donc, c'est notre façon de vivre depuis 22 ans. Donc, voilà. Après, c'est naturel et on est comme ça. Et on a la joie de vivre. Et c'est votre boulot à plein temps ? Oui. Oui. Il y a eu un déclic. On dit maintenant, on fait un foot-truck. En gros, c'est ça. Gras-le-bol des patrons. Et un monsieur est bientôt à la retraite. Mais moi, pas moi. Et il ne se voyait pas rester tout seul à la maison à attendre que je finisse mon boulot. Et puis, ça nous trottait dans la tête depuis quelques années. Et je me suis dit, allez, go. Il est fonctionnaire. Donc, il a pu prendre deux ans de disponibilité. Et puis, voilà. On s'est lancé. Et on vit l'aventure, du coup. C'est cool. On s'est lancé pas forcément au bon moment. En plein Covid et en plein confinement. Mais il y en a beaucoup qui ont eu cette idée-là. À force de discuter avec les gens, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Je pense que ça fait aussi beaucoup de choses dans la tête des gens. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé deux minutes. Et puis, à plus tard. Merci. Au revoir. Alors, un food truck. Donc, on fait la tournée, en fait. On fait la tournée des cuisines du festival. Et donc, là, je suis avec Soukotaï 76. Je voudrais vous présenter personnellement et nous expliquer c'est quoi le concept. Parce que chaque food truck, a priori, a son concept. Donc, bonjour. Donc, Arnaud et Laetitia. Donc, nous, on est gérant du food truck Soukotaï depuis 5 ans. Donc, on s'est basé sur une cuisine thaïlandaise, variée, avec des plats traditionnels. Avec des menus où on mélange féculents, légumes, viande. Dans le but de changer un peu l'alimentation. Et puis, de rentrer dans une nouvelle... Alors, on va en prendre le secret. Non, je suis en train de réfléchir. En même temps, je suis fatigué. Ouais, attends, attends. Ouais, ouais. Donc, non, non. Donc, on essaye de faire des plats d'hiver. Avec des plats équilibrés, voilà. Avec des produits frais. Donc, voilà. On est positionnés, nous, sur Dieppe, dans la région diepoise. Donc, on a été invités ici pour ce festival. Parce qu'on fait beaucoup d'événements. D'événementiels. Donc, voilà. C'est une première édition. On espère être présents également l'année prochaine. Donc, voilà. Tout s'est bien passé. Le temps est avec nous déjà. On a eu un beau week-end. Donc, non, non. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Pour une première, c'est quand même pas mal. Alors, le food truck, il se balade. Excusez-moi sur les festivals ou vous faites autre chose ? Non, non. Donc, nous, au quotidien, on a un partenariat avec EDF. Donc, on travaille dans une centrale tous les jours, toute l'année. Donc, après, on est privatisés, nous, souvent les week-ends. En semaine aussi. Le soir. Après, tout dépend des demandes. Donc, les gens nous contactent sur Facebook, par Messenger. Et puis, après, en fonction des demandes et des disponibilités qu'on a. Donc, on est présent ou pas. Alors, justement, j'allais y venir. C'est quoi vos réseaux ? Comment on vous contacte ? Réseau Facebook. On a également un Instagram. Mais plus généralement, on a un numéro de téléphone. Mais c'est vrai que généralement, les personnes nous contactent plus sur réseau Facebook Messenger pour rentrer en contact avec nous pour, justement, les privatisations, etc. Donc, Sukhothaï76, c'est ça, le Facebook ? Le Facebook, c'est Sukhothaï Food Truck. Sukhothaï Food Truck. Ok. Donc, là, pour contacter, Sukhothaï Food Truck sur Instagram et sur Facebook, principalement. Voilà. Merci à vous de m'avoir accordé deux minutes. C'est vraiment cool. Merci, au plaisir. Bonne continuation. Merci à vous aussi. C'est bon ? Donc, on est sur le Festival OHA. Et là, on est parti voir un food truck. Donc, je te laisse te présenter, nous dire comment s'appelle ton food truck et c'est quoi le concept, etc. Ça marche. Alors, je m'appelle Gauthier Souley. Donc, voici le food truck de Gotab. Donc, c'est un food truck itinérant qui propose des... Et là, on est parti voir un food truck. Je te présenter, nous dire comment s'appelle ton food truck et c'est quoi le concept, etc. On a voulu varier un petit peu avec des produits aussi vegan. Donc, on a aussi des saucisses végétariennes, des nuggets végétariennes. Et donc, voilà. On a voulu proposer un concept un peu sympa avec des QR codes qui sont incrustés dans la fresque, en fait, qui renvoient directement sur le site et qui expliquent aussi une petite bande dessinée qui montre un peu l'univers de Dogota. Donc, Dogota, ce n'est pas Bogota, c'est Dogota, donc c'est la ville des chiens. Et donc, il y a un univers un peu magique autour de la ville de Dogota. Donc, on a créé une petite bande dessinée que vous retrouverez justement en scannant les QR codes. D'accord. Donc, voilà. Et donc, voilà. Le but, c'est de faire principalement les festivals, les événements privés, les anniversaires. Et voilà. Donc, cette année, on a fait principalement la région. Et après, on compte effectivement traverser la France. à la recherche de chouettes festivals. Mais le camion, c'est vrai qu'il est magnifique. Il est vraiment cool. J'ai repéré un QR code, il est là. J'en ai vu un là. J'en ai un dans l'œil, etc. C'est super chouette. Alors, on va le filmer, ça. Après, comme ça, on pourra accéder à la BD directement. Ça fonctionne bien ? Le public répond bien là-dessus sur le concept du hot dog vegan, de base, etc. Oui, donc, le hot dog vegan, il y a de plus en plus de demandes. Après, ça dépend. Ça varie vraiment des festivals. On a vraiment des festivals qui sont très demandeurs. En moyenne, on va dire, de manière générale, c'est 25, 30 % grand maximum, on va dire, de la demande. Mais de plus en plus, en tout cas, de gens. Après, il y a des gens qui sont curieux aussi. Par exemple, pour les nuggets, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de goûter les nuggets. Donc, pour des produits comme la Négas, je trouve ça intéressant de montrer qu'on peut faire quasiment la même chose en végétarien. Mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus de demandes, clairement. Vous avez des réseaux ? On peut vous suivre ? En dehors du QR code, etc. Sur dogota.ue. Sur Instagram, vous avez aussi Dogota Food qui renvoie sur la boutique de Paris. puisqu'on a créé une boutique aussi à Paris, juste à côté de la rue Saint-Anne, pardon. La rue Villédo. Donc, c'est une petite boutique avec un univers très particulier. Je vous laisse découvrir sur Dogota Food, du coup, sur Instagram. Ok, super. Merci de nous avoir accordé deux minutes pour présenter ce magnifique food truck. Vraiment, il est beau. Très, très chouette. Il dénote par rapport aux autres. Voilà. Merci. Merci. Alors, voilà, c'était toutes les cuisines. Alors, on a mangé dans un, on ne vous dira pas lequel, mais c'était très bon. C'était très, très bon. On a mangé un hot dog. On a été au Bogota hier soir. Peut-être que ce soir, on ira dans un des deux autres, clairement. Voilà, on va voir. Alors, voilà, c'était toutes les cuisines. Voilà. Alors, on a mangé dans un, on ne vous dira pas lequel. Allô ? Pourquoi j'ai été coupé, Martin ? Ah bon, d'accord. Donc, on finit. C'est fini pour les food trucks. On ira manger peut-être tout à l'heure. Voilà, donc on se rejoint peut-être tout à l'heure pour un autre direct. J'ai des artistes qui passent alors que Maxime passe. Et voilà. Un artiste passe. Voilà. Allez, bisous Béco, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada